Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, j'étais en train de me balader sur Facebook, puis je suis tombé sur plusieurs publications où on dit que cette fille, la fille que vous voyez en image là, elle s'appelle apparemment Densia. C'est une artiste camerounaise vivant aux Etats-Unis. Elle aurait porté plainte à Brenda Bia, la fille de notre président de la République. Donc, elle a porté plainte à la fille du président pour diffamation ou quelque chose comme ça. Et elle réclame 27 milliards 500 millions de francs CFA. à Brenda Bia pour dommages et intérêts. Donc, je suis allé sur la page Facebook de la fille en question pour essayer de voir un peu ce qui se passe. Et effectivement, j'ai trouvé qu'elle a fait un post où elle dit qu'elle a porté plainte à Brenda Bia et qu'ils vont se retrouver au tribunal. Donc, et tout ça pour une bête raison. Moi, je peux appeler ça une bête raison parce que j'ai lu d'autres captures qui sont sorties. Elle dit que Brenda l'avait diffamée en public et elle a accusé de vendre le tas. Elle a accusé de faire les activités illégales. Elle a encore accusé de voler ses identités aussi. Donc, voilà, il y a trois raisons qu'ils l'ont pu s'apporter plainte. Et je ne sais pas trop si on l'a convoqué au tribunal qui a décidé qu'elle doit payer 27 milliards 500 millions de francs. C'est Brenda qui doit payer ça, la fille, là. Donc, moi, j'ai ri un peu passé. Je trouve ça un peu drôle. Regarde, 27 milliards 500 millions de francs, je ne sais pas. Ce qui représente à peu près le budget de plusieurs pays, de certains pays ici en Afrique. Donc, ma chérie, pour une simple dispute, tu ne sais pas trop, une dispute entre copines et vous vous êtes échangé quelques mots, tu parles pour te plaindre et on doit te dédommager à hauteur de 27 milliards 500 millions de francs. Ya ! Mon frère, c'est quelqu'un ça. Hein ? Attends. C'est quelqu'un ça, ma chérie, si c'est Denis, si c'est qui. Moi, je ne veux même pas savoir ce qui s'est passé dans les polices. Mon frère, tu demandes un dédommagement de 27 milliards 500 millions à une petite fille comme Brenda Bia. Elle travaille ou elle va prendre l'argent là-haut ? Mon frère, attends. Dis sûrement que tu veux escroquer, tu veux dire escroquer le père. Puis c'est quand tu demandes une amende, tu demandes une somme comme ça, une somme pareille à une petite fille comme ça, elle va prendre l'argent là-haut pour te donner, pour te donner. Si tu veux dire escroquer le père, dis clairement que tu veux que le père te donne l'argent. On va comprendre ça comme ça et on va voir comment on va entrer dans les négociations. Donc, les 27 milliards 500 millions et répartis ça comment ? Donc, on dit 10 millions de dollars pour payer la détresse émotionnelle. La détresse émotionnelle, ça veut dire que comme Brenda l'a diffamée, le choc émotionnel qu'elle a eu, pour dédimager ça, il faut qu'on lui donne 10 millions de dollars pour la détresse émotionnelle. Genre, parce qu'on l'a diffamée en public, elle a eu mal, on doit lui donner 10 millions de dollars. Et les 10 millions de dollars, quand on convertit ça en francs CFA, ça donne à peu près quelque chose comme 6 milliards, un peu plus de 6 milliards, 6-7 milliards de francs CFA. Plus de 6 milliards, juste pour dédommager une détresse émotionnelle parce qu'on t'a diffamée. Excusez-moi, ça fait rire en fait, ça fait rire. Plus de 6 milliards, juste pour dédommager ça. Ensuite, on dit 100 000 dollars de frais médicaux. 100 000 dollars de frais médicaux. Ça fait environ 60 millions de francs CFA. 100 000 dollars qui représentent les frais médicaux là, ça fait environ 60 millions de francs CFA. C'est l'argent qu'elle va dépenser, qu'elle va donner aux médecins, qui vont... Ça donne des psychologues. Voilà. Je ne sais pas si c'est des psychologues. Donc les psychologues qui vont s'occuper de la remontée étant donné qu'elle a eu un choc émotionnel, ceux qui vont se charger de la remontée, de la calmer, de la cajuler là, la facture va coûter 60 millions de francs CFA. Ya ma chérie ! Et ce n'est pas fini. On dit 100 000 dollars de futurs frais médicaux. 100 000 dollars de futurs frais médicaux, ça veut dire environ 60 millions encore. Et ça c'est quoi ? Les futurs frais médicaux, ça veut dire que elle prévoit que étant donné qu'elle a eu un choc émotionnel, ce choc émotionnel peut la perturber même dans les années à venir. Donc il faut donc prévoir un argent pour que si elle est traumatisée à long terme, qu'on puisse l'amener à l'hôpital et dépenser encore l'argent sur les médecins. Donc 100 000 dollars dont environ 60 millions de francs CFA pour les futurs frais médicaux. Et ces frais sont même incertains parce que on ne sait pas si elle sera perturbée à long terme ou pas. Donc si elle n'est pas perturbée à long terme, tant mieux. Elle aura perçu les 60 millions gratuitement. Le groupe après on a dit 10 millions de dollars de perte de revenus. 10 millions de dollars de perte de revenus, ça veut dire que étant donné qu'elle a été diffamée, pendant qu'elle était sous le choc, elle n'a pas pu travailler. Elle n'a pas pu vaquer à ses occupations. Et pour ça, elle a perdu de l'argent. Donc il faut dédommager ça à hauteur de 10 millions de dollars. Vous me, je vous laisse convertir en franc CFA. comme elle a été diffamée, elle était elle était sous le choc. Elle avait peut-être honte, elle ne pouvait pas sortir, elle ne pouvait rien faire pour gagner son argent. Il faut qu'on répare ça. Dans ça qu'on appelle ici les pertes de revenus. Ça veut dire que le travail que le rêve fournit pendant qu'elle était sous le choc là, on doit payer ça à hauteur de 10 millions de dollars. La mère. Chapeau. Chapeau. Et ce n'est pas fini. 20 millions de dollars pour perte de futur revenus. 20 millions de dollars pour perte de futur revenus. Futur revenus, je vous explique ce que ça veut dire. Donc la fille prévoit que dans le futur elle pourrait ne pas gagner les marchés. Elle pourrait ne pas travailler à cause du choc émotionnel qu'elle a reçu suite à la diffamation de Brenda Bia. Donc dans le futur les entreprises pourraient ne pas lui donner du travail. Les entreprises pourraient ne pas lui donner des contrats. Elle ne pourra ne pas travailler à cause du choc émotionnel. Et pourquoi des dommages pour qu'on dédommage les pertes de futur revenus il faut qu'on lui paye 20 millions de dollars. 20 millions de dollars. Bon et maintenant elle dit à la fin 29 millions 800 mille dollars pour autre. Donc comment on dit soit les imprevus. Les imprevus. Les imprevus. il y a ma fille ma fille si c'est Densia si c'est Densia c'est qui qui est là. Attends. Pardon taggez la fille là ici en commentaire Densia elle a rencontré cette fille Densia taggez là ici en commentaire ma fille. Moi je vais te dire quelque chose Densia tu veux seulement finir une fois tu veux seulement nous faire rentrer au village une fois tout cet argent là on te donne tu vas faire quoi avec ça seulement pour aller porter les habits pour aller porter les habits pour aller monter dans les bateaux croisières faire les photos poster sur facebook sur snap et tout juste pour ça en plus la petite elle travaille quel argent elle travaille pour avoir une telle somme ça veut dire que ce sont les caisses de notre pays que toi tu es en train de viser comme ça parce que tu réclames une telle somme à une petite fille qui je ne sais même pas son travail ne peut même pas lui donner cet argent ça veut dire quoi comme son père est président de la république c'est lui que tu vises tu vises comme son père est président de la république il prend son argent ou bien il ne sait pas trop il prend dans les caisses d'un autre pays avec tous les problèmes qu'on a derrière d'abord ici ma fille il faut il faut te méfier il faut te méfier si c'est Densia il faut te méfier il faut te méfier tu veux nous ruiner tu veux nous amener où là 27 milliards et 500 millions pour toi seul mais il y a quoi non juste parce que tu as eu une petite dispute avec ta copine il faut compter des dommages oh oh faut arrêter ça faut arrêter ça si c'est l'argent facile que tu veux ma soeur c'est simple inscris-toi sur Oneisbet avec le code pour mon brigade lorsque tu vas faire le premier dépôt tu vas recevoir un bonus de 200% voilà ça veut dire si tu as mis 1000 dollars tu vas recevoir 3000 dollars je ne sais même pas trop si Oneisbet fonctionne là-bas aux Etats-Unis bref si ça fonctionne pour aux Etats-Unis tu peux-tu télécharger MDPN tu parles tu fais les paris et t'es là-bas sur Oneisbet tu télécharges et tu fais les paris si tu as l'argent facile que tu veux inscris-toi sur Oneisbet avec mon code pour moi fais les paris avec mon code pour moi brigade et gars gars l'argent facile pas que tu viens tu viens tu viens tu viens tu viens c'est une tentative de je vais m'appeler ça comment tu veux unir les caisses de l'Etat tu es en train de vouloir arnaquer tout ton continent non il faut arrêter ça si c'est l'argent facile que tu veux rester inscris-toi sur Oneisbet avec mon code pour moi le code pour moi brigade tu t'inscris sur Oneisbet tu fais tes paris tu vas recevoir même d'abord le code pour moi ça va te donner un bonus de 200% ça veut dire si tu décides de prendre ton comme capital 100 000$ que tu mets sur Oneisbet pour faire tes paris tu auras un bonus de 200% donc 300 000$ tu fais tes paris avec mon code pour moi et après tu vas gagner l'argent facile que j'essayais de venir arnaquer tout un continent gars il y a quoi mince donc ma chérie là Densia c'est qui là il ne sait pas qui t'a envoyé vraiment il ne sait pas qui t'a envoyé pour faire ce coup mais il faut m'arrêter ça tout de suite arrête ça tout de suite parce que nous on a déjà assez de problèmes ici au pays comme ça tu devais encore prendre 27 milliards dans nos caisses même si c'est l'argent qui sort de la propre poche du président de la république plutôt de Nissa Gara tu sais combien de personnes cet argent peut aider ici au pays toi tu veux tout ça pour toi seul il faut arrêter ça il faut apprendre à sécher avant de fumer ronisbet inscrivez-vous en utilisant le code promo BRIAD et bénéficiez d'un bonus de 200% lors de votre premier dépôt faites ensuite vos paris et gagnez facilement votre argent applaudissements applaudissements applaudissements